... Alors vous, vous êtes très important dans cette affaire en tant que professeur de maths. La première chose que j'aimerais quand même rappeler, c'est qu'il y a une forme d'injustice aujourd'hui au regard de l'égalité des chances. Et on voit bien, et moi j'ai l'occasion parfois de donner de l'enseignement dans des classes défavorisées, j'ai l'occasion aussi de participer et d'être partie prenante dans du mentorat de jeunes start-upers qui viennent de territoires où on a moins de chances de pouvoir créer sa propre entreprise. Vous êtes fondamentaux dans le fait de pouvoir répartir cette égalité des chances. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement les data scientists qui sont concernés par l'intelligence artificielle. Les gens qui n'auront pas des métiers, on va dire, qui s'appuient sur des diplômes ou sur un passé académique pointu, vont quand même devoir se poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle. On prend un exemple tout simple, mais l'hôtesse de caisse, celui qui s'occupe de la machine à passer les codes-barres, on a conscience que ce métier-là va disparaître dans quelques années. C'est quand même nécessaire de faire en sorte d'alerter sur la non-pérennité du métier, la non-garantie de l'emploi de ce type de métier-là parce qu'il y a des transformations digitales, parce qu'il y a des transitions économiques qui vont arriver et que donc ces élèves-là, qui peut-être peuvent s'imaginer que certains métiers sont des métiers à vie, doivent prendre en considération en fait une capacité à s'adapter, une capacité à comprendre comment le monde change. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les cartes sont redistribuées. Aujourd'hui, dans les magasins, il y a de moins en moins d'achats, vous le savez, parce qu'il y a de plus en plus de e-commerce, il y a Amazon qui devient aujourd'hui un acteur majeur, même en France, de l'achat en ligne. Et donc, vous êtes dans une situation où tous les magasins sont en train de se réinventer. Et le personnel qui est dans le magasin va devenir un personnel qui va faire beaucoup moins des tâches à faible valeur ajoutée et on va inviter ces personnes à faire des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et en particulier, c'est l'occasion de pouvoir se détacher, de pouvoir se différencier, de pouvoir exprimer une envie de prendre une certaine ambition dans le magasin en ayant un autre type de rôle que le rôle classique. Donc aujourd'hui, les magasins sont en train de complètement changer. Et je pense que ça fait partie aussi de votre rôle dans l'enseignement de mathématiques de faire prendre conscience que les mathématiques sont partout et que comme les mathématiques peuvent être automatisées par l'intelligence artificielle, les métiers vont changer partout. Et aujourd'hui, il y a des vendeurs dans des magasins qui sont en train de devenir des consultants, des conseillers, des personnes qui s'adressent avec d'autres personnes dans une relation d'égal à égal et pas du tout dans une relation de client à vendeur et qui ne sont plus du tout dans une logique de performance, c'est-à-dire de vendre un maximum de choses. Mais qui se sont désormais dans une logique de qualité, d'expérience utilisateur où on souhaite que la personne en sortant du magasin n'ait pas les sacs remplis mais qu'on souhaite qu'en sortant du magasin, elle ait liké un article de la marque, elle ait snapchaté, instagramé, tiktoké ou n'importe quel autre réseau social sa personne dans le magasin, qu'elle ait partagé avec son réseau les produits qu'elle a trouvés sympathiques même si elle ne les a pas achetés. Ce changement de paradigme est complètement fou, mais si vous allez aujourd'hui à New York dans une boutique Chanel, il y a une boutique dans laquelle vous pouvez acheter, certes, mais il n'y a aucun vendeur. L'ensemble du personnel, c'est uniquement des personnes qui viennent vous donner des conseils beauté et qui viennent vous maquiller et qui viennent vous aider à faire des choix sur les produits, mais plus du tout des personnes qui sont là pour faire en sorte que vous achetiez. Ce paradigme-là, c'est un paradigme qui est à peine naissant, mais qui va devenir majeur dans les prochaines années. Je vous ai donné l'exemple aujourd'hui du magasin, du caissier et du personnel de vente, mais en réalité, c'est généralisable à plein d'autres métiers. Je donnerai deux exemples après, mais je compte sur vous aussi pour m'interroger sur, à votre avis, quels sont les métiers qui vont le plus changer, et notamment métier par métier, on essaiera d'aborder quels sont tous ces changements et toutes ces transitions. L'autre point que je voulais apporter et qui est hyper important aussi pour vous en tant que professeur de mathématiques, c'est de prendre en considération que vous êtes responsable de la rente qu'ont ces personnes-là. Les rentes aujourd'hui sont en train de disparaître parce que le fait d'avoir un métier qui est établi ou un poste qui est établi ou une société qui est établie, c'est quelque chose qui change beaucoup plus souvent que ça de changé avant. Vous pouvez vous amuser à regarder les diagrammes boursiers. Le cycle à lequel les sociétés se créent et disparaissent est beaucoup plus fort que le cycle d'il y a quelques années. Vous pouvez faire cette comparaison aussi pour les postes. Les métiers nouveaux apparaissent plus vite avec une fréquence plus importante que ce qu'ils apparaissaient par le passé. Et donc le seul invariant qu'on a véritablement dans ces moments-là, c'est le diplôme, et notamment le premier métier qu'on a juste après le diplôme. Et c'est le moment ou jamais de rappeler qu'en tant que professeur, vous êtes aussi un préparateur à la vie professionnelle. Et vous pouvez donner comme impact le fait qu'un bon choix de carrière, un bon niveau de diplôme ou de prolongation de ses études, une bonne façon de commencer sa vie professionnelle, c'est un standard, quelque chose qui est valable toute sa vie et qui fera en sorte que vos élèves, plus tard dans leur vie professionnelle, auront un niveau de qualité de vie qui sera très important, mais surtout très corrélé à ces premières instances qu'ils auront vécues grâce à vous et grâce à la préparation que vous leur aurez proposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada